Et là, on arrive à un endroit où, justement, il va y avoir un tout autre climat. Un tout autre show. Un autre heure de merveille. Oh, de merveille! Alors là, je ne sais pas. Il ouvre son sac et il les sort. C'est peut-être une boîte de Pandore. Ah, mais... Un tout autre climat. Un tout autre show. La dernière fois qu'on s'est vus avant celle-ci, c'était un moment assez exaltant parce que j'ai concrétisé sur papier l'atmosphère que j'avais en tête. C'est curieux, tout ça. Après ce paroxysme sonore et dramatique, les pulsations disparaissent et la section des cordes fait entendre une musique beaucoup plus calme. C'est possible. Détendu. Le violon mettra la sourdine. Puis imagine-toi, il va mettre la sourdine. Il va monter quelque chose. La sourdine. Ça va être redevenu l'art. Mais très doux, hein, peut-être. Sol, Si, Rémi, 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 Rémi. Mais tu as encore un rappel du début, hein? Tu vois, tu vois, hein? Comment tu? Il va y avoir un violoncelle solo qui va l'accompagner. Un peu comme un élément féminin qui est soutenu ou qui entraîne un élément masculin. Hein? Hein? Puis ici, ça change. Tout ça, toutes ces notes-là sont tenues. Depuis ce temps-là, évidemment, j'ai été occupé à faire un travail vraiment de cuisine, d'orchestration et de la partie séparée pour Chantal, c'est certain. Mais en même temps, une sorte de dépression, un petit peu, par rapport à la portée que je veux que l'œuvre ait. Et je me sens en deçà de mon rêve, de mon désir. On veut toujours donner l'impression qu'on est en pleine possession de tous ces moyens. Ce n'est pas vrai. Puis à chaque note que tu vas jouer, sans doute qu'il y aura des cordes de rassemblement qui tiendront comme la pétale. Un peu comme ça, avec la pétale que j'allais dire, oui. Mais au lieu de les faire tenir à l'unisson avec le violon, j'ai choisi de les faire en sens contraire. Ça va tenir, mais ici. Tu vois, ici le violon solo fait, ici, et puis sourdine à des solistes cordes. Un doux, ici, donc, à là. Comme ça. Ah, c'est le violon, c'est renversé, ça. C'est le violon qui fait son montant avec sa série de douze notes. Et puis l'orchestre qui, en fait, joue les mêmes notes, deux octaves plus haut. Et il va faire la même série en descendant, ici, avec cette série qui descend, c'est là qu'il monte, et c'est la même. C'est une des premières choses que j'ai vues, donc ça, c'était clair. Au moment de la partition, j'ai dit, ah, elle est orchestrée à l'envers, et qu'elle se croise au milieu. C'est ça, exactement. C'est une espèce de renversement, mais sur les mêmes notes. C'est un écho descendant. Voilà, c'est pas un renversement. Non, non. Ça donne cet effet. C'est ça. C'est pas dièse, ça, ou pas? Hein? Oui, pas dièse. Il y a un petit gris bouillé, là. Il faut quand même montrer à la caméra, hein? Ah oui, il y a un petit gris. Le gris, oui. Ça? Ça, c'est un dièse. C'est un dièse. C'est le violon solo qui plane, qui chante, qui chante éperdument. Et, pour paraphraser, Peléas, qui tente de dire tout ce qu'il n'a pas dit. Il y a une chose, tout simplement, qui jette. J'aime bien ça, c'est tellement... Tout à coup, ça devient tellement tendre. Oui, oui, tout à fait. Oui, c'est ça. Tendre, exactement. Et puis, ce qui vient, ça va être une mélodie très chantante pour le violon. C'est parce que j'ai prévu la suite de ça, que j'ai esquissé ici. Et, il me semble que je l'ai écrit. Mais c'est ce qu'il m'a dit qu'il prenait beaucoup de temps, en ce moment, de voir qu'elle se stressait. D'autant plus que, durant la période de Noël et le jour de l'An, que personne ne se sommeille. Sans être gravement malade, j'avais quand même une grippe qui m'a alourdi. Il y a peut-être deux semaines que je n'ai pas travaillé, mais depuis que tu es parti. Alors, effectivement, le jour où tu es arrivé, on dirait que ça a été un déclencheur, de nouveau, qui m'a permis de trouver cette mélodie. Et ensuite, quand je suis allé chez toi, et que tu m'as montré, justement avec le recul, une chose que je n'avais jamais vue, puisque j'étais acteur avec Chantal, bien, ça m'a stimulé énormément. Il y a quelque chose qui me manque. Comment ça n'est pas ça? Il y a des fois que j'ai des peurs bleues. J'ai l'impression d'avoir perdu des feuilles. Ça, c'est moins long. Je ne finis plus par les retrouver. Je ne sais pas ce que dans ma tête... Ça, ça me désole, ça me choque. Je sais ce qui vient. Tout à fait, je n'arrive pas à saisir, parce que j'ai eu... On dirait que je l'ai en partie oublié, pensant de l'avoir écrit. Il y a des choses qui peuvent arriver. Bon, là, tu me dis que je suis confus, que c'est vrai. À un certain moment, c'est... Ça doit aboutir à l'autre passage que je t'ai montré l'autre jour, c'est-à-dire la mélodie du violon seule. C'est la mélodie du violon qui va être lente, évidemment, qui va être accompagnée, parce qu'on a eu beaucoup, beaucoup de choses avant, beaucoup de choses, l'aléatoire, il y a eu des choses, enfin, le rythme qu'on connaît toujours, puis à un moment donné, le violon fait quelque chose dans le genre-là, à peu près comme ça. Je te jure ça que le violon, il faut entendre le violon. L'origine de cette mélodie-là est exactement, structurellement parlant, la même que dans la partie 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3... Succession des accords 1, premier accord, et permutation des sons 2, 1, 4, 3... Deuxième accord, 2, 1, 4, 3... Le troisième, une autre permutation, 3, 4, 1, 2... Premier accord, le deuxième, 3, 4, 1, 2... Le troisième, 3, 4, 1, 2... Ce qui constitue ce matériau rapide-là a été exploité, a été joué avec les accords 1, 2, 3 en chiffre romain. Tout ça jusque-là, ça donne à partir de là, à aller jusqu'ici. La permutation des accords 2 en chiffre romain suit un procédé analogue à celui que j'ai fait avec les chiffres arabes. À partir de ces accords-là, j'ai formé la deuxième séquence de ça. Qui serait tout ça et qui irait jusque-là, il y a une double barre. Après ça, je commence par 3. La troisième séquence. 1. Qui ferait jusqu'ici, double barre. 2. Et enfin, parce qu'il y en a 4 fois, la quatrième séquence. 3. 2. Qui va jusqu'à la fin. 1. Alors, on est dans les chiffres, on peut formé me dire, mais où est-ce qu'est la musique à travers tout ça? Bien, la musique est ici. La première section a été exploitée, a été jouée. À savoir si je me servirais des trois autres. Oui, oui. Je suis pas sûr. Mais peut-être aussi qu'il y aura une interprétation de ce matériau-là. C'est-à-dire, au lieu de le faire très, très rapidement, si je faisais... Ça serait la même chose, mais à un autre tempo. Oui, oui, oui. Oui, c'est ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada